Bonjour à tous les lustiques, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck et aujourd'hui on va présenter un deck dans cette nouvelle saison avec une nouvelle carte, le Baron Zemo. Alors j'ai pas pris encore le Red Hulk, je sais pas si je le prendrais, je vais y réfléchir en fonction des performances de la carte et en fonction de est-ce qu'elle est obligatoire ou pas, mandatory comme on dit, et franchement pour l'instant je suis pas très fan du Baron Zemo, un petit peu moins que ce que j'imaginais, je préfère vous donner le truc en prévention. Le problème du Baron Zemo actuellement c'est que comme il y a pas mal de Thanos qui traînent encore, et bah on va aller chercher des pierres avec et c'est quand même pas fou. Donc voilà, il y a OTA demain, ça se trouve à tout moment Thanos énerve et du coup il deviendra meilleur. En attendant voilà ce que j'ai créé hier, que j'ai montré dans Mardi Snap, il y a d'autres decks qui tournent, des decks un petit peu vraiment très disruptifs avec justement Red Hulk pourquoi pas dedans, mais avec Cannonball parfois, avec Octopus, avec des choses un petit peu comme ça. Là ici on a surtout mis les cartes qui meulent, on va dire, pour essayer d'aller enlever le maximum d'options dans le deck et que quand on fait Baron Zemo on sort une carte assez intéressante. J'ai plus ou moins tout mis dans ce deck, voilà c'est du Loki classique, sinon on peut faire des sorties Loki tout à fait basiques et moi je pars pas sans mon Haliot quand je pars en ladder en particulier avec des decks un petit peu tricky comme ça. Donc on va aller le jouer, voilà j'ai pas eu le temps de beaucoup monter le ladder aujourd'hui puisque en stream j'ai fait une majorité de mon temps, 80% de mon temps je l'ai utilisé en tournoi en fait, où j'ai fait top 8, voilà pas trop mal, je perds contre un deck un peu bizarre, un peu triste de perdre là-dessus, mais bon en ce moment je fais des bonnes perfs, depuis le début de l'année je fais des bonnes perfs même si parfois c'est pas des trucs qui font gagner des sous ou quoi, donc je suis quand même assez content. En tout cas on part sur du ladder, donc je suis pas encore infini donc on va croiser potentiellement des bots mais par exemple ANCE c'est un gars que je croisais, genre si vous regardez mes anciennes vidéos, je le croise dans le top 100 du ladder, donc moi bien sûr avec mon MMR je croise encore des gars qui sont assez haut classés bien sûr. Donc forge, c'est un deck Patriot. Alors comment ça ? Patriot baron Zemo du coup ? Patriot baron Zemo, alors est-ce que ça combo de bien ? Bah c'est ce qu'on va voir, on a Mockingbird qui tombe chez l'adversaire, nous on va lui chercher un Brood, du coup on se bloque sur la droite, donc bon on va falloir repiocher Loki pour essayer de faire quelque chose, pour aller chercher au moins ce petit Patriot, est-ce qu'on le joue tout de suite ce Loki ? On peut jouer câble, avant de décider, il joue à gauche directement, on récupère Patriot, il fait Iron Man voilà dans l'idée, et du coup je suis pas mal, du coup je suis pas mal. On a Alioth, on pourrait le jouer en soi, si je fais Patriot ici je passe à 15, c'est quand même beaucoup 15, c'est pas facilement reprenable. Est-ce qu'il jouerait sur le Super Flow pour après faire Alioth justement, lui aussi ? Il peut pas jouer Brood, il a plus beaucoup de cartes dans son deck, il a des cartes qui sont mortes, il doit lui rester Doctor Doom, mais Doctor Doom s'il le joue, il va pas le jouer à gauche. Si je pré-shot pas Doctor Doom, j'ai peut-être perdu en fait. Allez on le tente. Ah une chance sur deux. Chance sur deux, dommage. Ok. Ah je le voyais bien jouer au mythe justement pour que ça soit moins évident, mais au final non. Au final non. Bon. Pas de chance, c'est dommage pour la première game. Bon le Baron Zemo, vous avez vu, il m'a fait quand même quelques points, il nous a fait un peu espérer, mais là je me suis bloqué, c'était quand même pas le meilleur truc à aller récupérer. Alors, Loki était faisable aussi, c'est vrai que j'ai été assez bait par le fait de faire câble. Peut-être qu'il y avait Loki à faire, en même temps j'avais pas non plus énormément de points, peut-être qu'il fallait que je joue... Notre cher Patriote. On va aller sur Hotel Inferno, on joue un deck Meule, donc allez lui enlever encore plus de cartes dans le deck, ça me va. Death. Le Morbus qui tombe, qui me tue Mobus, c'est pas trop mal, ça me dérange pas. Bah on a un petit câble pour aller lui voler encore une carte. Alors, qu'est-ce qu'on lui vole ? Dracula. Ça lui défaut ce Jubilé, ça lui défaut ce Blade, il lui reste qu'une carte en main, on peut facilement partir du principe que... Il n'avait pas Ela en main, sinon il aurait pas joué comme ça. En même temps, qui joue Ela en ayant... Enfin, qui joue Corvus Glaive en ayant Ela en main et en se disant, bon, ça va passer. Ça paraît quand même assez... Assez foufou de jouer comme ça. Alors, est-ce qu'on passe pour faire une Finote ? On n'a pas grand-chose d'autre à faire. On n'a pas eu Ela. Il fait une Finote, lui justement. Maintenant, est-ce qu'il a pioché Ela entre-temps ? C'est ça qui va faire la différence ici. S'il l'a pioché, il snap. En fait, là, à mon avis, il ne l'avait pas pioché. Et là, soit il vient de la piocher maintenant, il a une chance sur deux. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait Baron Zemo ? En se disant que s'il l'a justement... C'est quand même compliqué, c'est faisable. C'est faisable. Est-ce que sinon, une Finote, est-ce que ça peut suffire ? On a défaussé une carte. Donc, lui, il n'est pas très haut. On a Blade dans tous les cas. Et après, est-ce qu'on joue plutôt Jubilé ? On peut jouer Jubilé, parce que ça peut ramener... Parce que ça peut ramener Rogue, en vrai. Quand même pas incroyable ici ce qui se passe, on va voir. Il ne l'a pas pioché. Et là, du coup, c'est terrible. Parce qu'on s'est complètement fait avoir par le Magneto. Je n'y avais pas du tout pensé à Magneto. C'est dommage, en vrai. C'est trop triste encore, là. Et du coup, il avait bien Ella dans le deck. Donc, si j'avais fait le play, ça aurait été marrant, en vrai. J'aurais dû le faire juste pour la vidéo. De jouer Baron Zemo qui invoque Ella et qui, du coup, me réinvoque mes cartes défaussées. Ça aurait pu être trop drôle. Bon. Ce n'est pas grave. Ah, après, s'il avait joué sur les choux Chicha, j'aurais récupéré un caillou et pas Ella. Mince. Non, bon. Après, vous voyez, je ne vous ai pas menti. La carte est loin d'être sublime. Ce n'est pas non plus victoire assurée quand vous l'avez dans la main. Clairement, loin de là. On va essayer quand même d'aller le gagner. Je crois qu'on est contre un bot ici. Donc, on va le snapper. Ça, c'est le problème du rush infinit, mais oh là là. Ça va être Yondu, into Baron Zemo, into Loki, parce que, du coup, on a eu déjà deux cartes générées dans la main. Psylocke. Psylocke, c'était le coût le plus bas. Donc, ça veut dire que là, maintenant, on va avoir... On va avoir le coût le plus bas après. Donc, je ne joue pas sur ABI, parce que j'ai déjà la main pleine, sinon. Mystique, ok. C'est pas mal, Mystique. Non, c'est vraiment pas fou. On va jouer Loki. Ah, mais ce n'est pas le sien de Call Obsidian. Ok. Ok. J'ai peur qu'il parte. J'ai peur qu'il parte, le loulou. Iron Man. Iron Man, Iron Man. Ça fait beaucoup de points, Iron Man. Est-ce que ça peut lui le tenter de rester ? Parce que là, en global, il a 30, alors que moi, j'ai beaucoup moins. J'ai 21. Si je fais ça, il est à 15. Et moi, je suis à combien ? Je suis à 18, donc je le double. Il y a aussi la possibilité de faire Shang-Chi sur Call Obsidian et on vole Iron Man ensuite. Et là, on est vraiment sûr qu'on est devant, quoi. Ça peut être discutable ici. Ah oui, bon, on fait ça. Est-ce qu'il part alors ? Il ne part pas. On lui vole l'effet d'Iron Man. On a Mystique qui va copier, du coup, cet effet d'Iron Man. Et boum, des petits points en plus sur la gauche. Devil Dinosaure. Très bien. Bon, bah, c'est 4 cubes. C'est, voilà, contre un bot. Mais bon, au moins, ça fait des petits points. C'est vrai que le rush, il serait quand même peut-être un peu long s'il n'y avait pas ces bots. Mais c'est vrai que ça rend la saveur un petit peu du truc moins bien. Puisque ça donne cette sensation que c'est simplement donné, quoi. Mais bon, il faudrait qu'on voit une game assez sympa où Baron Zemo fait des trucs. Le problème, c'est que contre Defos et contre Thanos, c'est pas fou. En fait, contre la méta actuelle, elle n'est pas folle. Alors que je pense que la carte a quand même du potentiel. Alors peut-être que du coup, si la méta est modifiée, peut-être que la carte aura plus de jus, justement. Ah, c'est pas mal, ça. Si on lui détruit ses cartes les moins chères, ça veut dire qu'on va piocher des cartes de plus en plus chères. Et du coup, c'est bien pour notre curve. Il n'a pas de Loki. Le problème, c'est Mobius, c'est pas Loki. Ok, bon là, il a pu récupérer Loki, du coup. Écoute, on va faire Loki. On va voir ce qu'on récupère. Peut-être qu'on récupère un petit peu de jus. On récupère Loki. Oh, c'est pas mal du tout. Snogard, ok. Doctor Doom. Alors ça, waouh. Il m'y attendait pas. Non, je pense qu'on refait Loki. Je pense qu'on refait Loki. Il faut espérer qu'il n'ait pas récupéré Mobius. Est-ce qu'il a récupéré Mobius ? C'est ça qui va faire la différence ici. On génère des cartes. On renvoie le tout. On peut récupérer des belles choses. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'on récupère. Câble. Est-ce qu'on le snap, tout ça ? Alors, je savais pas qui jouait Miss Marvel. Du coup, c'est un peu dommage, ça, quand même. On peut quand même faire Miss pour booster la droite. On peut faire Mockingbird. Et on peut faire Agent Coulson. Mon Queen Jet. Et son Loki qu'il a récupéré avec Mirage. Il a eu de la chance, le loup. Au moins, on se prendra pas à Liot. On récupère à nouveau Miss Marvel. La droite, il sait que c'est free pour moi, en fait. C'est ça qui me fait me dire que... Est-ce qu'il va contester la droite ? Parce que là, il a quand même Loki Queen Jet avec les cartes de mon deck. Ça peut être embêtant, d'autant plus qu'il a pu récupérer Rogue, en fait. Mais s'il récupère Rogue, ça veut dire qu'il perd forcément le milieu. En échange, il gagne forcément le reste. J'ai combien ? J'ai 7 d'énergie. Ça peut être Octopus, qui, avec de la chance, amène une carte qui ne veut pas ici. Peut-être ça, en vrai, le plaît. Le mille est très dur à reprendre pour lui, parce que 17 points, ça se reprend pas si facilement. Donc, on va voir. Et un coup, 1. Donc, s'il fait Rogue, il prend pas de point sur la droite. S'il fait Rogue, il prend pas de point sur la droite. Mais il m'en enlève 5. Il fait Rogue. Let's go. Let's go. Donc, on perd l'effet à droite. On est à 19. Gladiator qui égalise. Oh là là, c'est pas vrai. C'est pas sérieux. Mais c'est trop triste. Mais rien ne se passe bien aujourd'hui. C'est vraiment trop nul, quoi. Tout était bien joué. Et juste, on pouvait pas gagner avec le cumul des scores de base. Il n'y avait absolument rien à faire. Donc, c'est juste nul, quoi. Ouais, bon, bah. Ouais, ok. On va refaire quelques games. Puis, de toute façon, on s'arrêtera là. Je vais pas éterniser la vidéo. La carte est vraiment pas alléchante. Pour avoir regardé un petit peu d'autres streamers aussi. Regardé un petit peu d'autres decks. J'ai trouvé ça un peu mou à regarder. Red Hulk est un petit poil mieux que ce que je pensais. Mais la vérité, c'est que c'est quand même une carte qui est par essence mauvaise. Enfin, c'est juste un steak, en fait. Dans tous les cas, elle apporte rien de nouveau au jeu. Donc, je sais que c'est pour ça que je l'ai pas prise. Maintenant, on verra par la suite. Peut-être que dans deux jours, je vais prendre Red Hulk en mode... Ah là là, il le faut absolument. Ça, je me limite pas là-dessus. J'ai pas envie de pas prendre une carte juste par égo. C'est trop important d'avoir les cartes fortes. Pour être fort sur le jeu. On est contre un Destru, c'est sûrement loose. Gladiator, ça peut être horrible. Oh là 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 là. C'est Shang-Chi, hein. C'est Shang-Chi, mais bon. Ouais, bien sûr, ça va sur ça plutôt que sur Carnage. Et le petit Vénome des familles. Hop, ouais, bon bah là c'est... On est au tour 4, hein. On peut prier que Cable nous donne... Donne la chose qu'il nous faut. On a pas de Rogue. Il joue à droite, il joue nulle. Après si je pioche Rogue, je suis bien. Oh là là, ça c'est super possible. Pire carte possible à piocher. Ouais, on va là, c'est... C'est juste un jouable. Bon bah dommage. Parce que là, j'ai Rogue, je joue. J'ai Rogue, là, clairement, je la joue celle-là. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a possiblement... En vrai, je pense que je fais Rogue, j'imagine, Baron Zemo ici. Après, c'est vrai que si je sors un Deathlock, j'ai Loose. Mais... Il y a un moment où on ne peut pas tout le temps sortir les pires cartes possibles quand il y a de l'aléatoire. Bon bah là, résumé des quelques fights qu'on a fait. Que des Loose, mais on a quand même gagné contre un bot. Ah, Potara. Potara, on sait que c'est pas un bot. Qu'est-ce qu'il nous joue, Potara ? On a Yondu, Into Cab, Into Gladiator. On va voir. Ghost Spider. On joue Phoenix Force. Donc Phoenix Force n'aime pas beaucoup Central Park. Je pense qu'on va le snapper, peu importe ce que je pioche sur câble. Comme ça, on... Comme ça, on lui fait peur d'avoir eu un truc de fou. Il n'a pas Chouris, donc il ne pourra pas faire Chouris ni Imrode. C'est gagné. On va... Il va juste partir, en fait. Il reste. Donc il doit avoir Death Lock. Ok. C'est particulier, quand même, parce que... Alors, avec Yondu, j'ai détruit Ghost Spider. Il y a Squirrel aussi qui a été détruit. Donc il a vraiment très peu de chance de tirer la bonne carte avec Phoenix Force, mais... On va le laisser. On a notre curve classique. Il a seulement une chance sur trois de ramener... De ramener... La bonne carte. Bon, il va gagner une lane avec ça. Maintenant, il faut voir ce qu'il peut faire avec le reste. Il fait Venom, donc il va faire un Imzola par là-bas. Ça fait qu'il est à 19 ici. Sachant que nous, on peut être à plus 6, donc on est à 12. Et Phoenix qui... Phoenix, il ramène Gladiator. Donc je peux faire Gladiator. Donc là, je mets 13 points. Je suis à 19. Ah, donc j'ai pas besoin de faire plus. S'il fait Arnim Zola... Mais si, j'ai quand même besoin d'un poil plus, mais... Du coup, on peut jouer toutes nos cartes après. Parce qu'en fait, si je fais ça et qu'il ne fait pas Arnim Zola, j'ai perdu. Donc c'est quand même dommage. Mais bon, après, tu me diras là, vu le nombre de points qu'il a à mettre, s'il met juste Nimrod, j'ai perdu. Donc il y a un moment, il faut... Oh, mais il va juste faire Arnim Zola, là, non ? Après, il y a Shang-Chi. Si je fais Shang-Chi, il est mort, en fait. Il a peut-être pas peur de Shang-Chi. Non, bah écoutez, on va jouer... On va jouer ce qu'on a et puis c'est tout. Il s'en va, ok. C'était une game plutôt intéressante, en vrai, mais ça va être ça, à mon avis, les cartes du genre Baron Zemo. Là, je n'ai pas eu Baron Zemo spécifiquement, mais les cartes genre Gladiator, des trucs un peu comme ça, ça va être des games tricky où ça va être en mode Ah ouais, mais là, si je ramène ça, si je ramène ça, ça va être potentiellement RNG, en vrai. On est contre un bot. Du coup, franchement, je ne sais pas trop comment penser. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez de Baron Zemo parce que peut-être que vous l'avez plus joué que moi aujourd'hui. J'ai quand même déjà une bonne trente ou quarantaine de games, je pense, avec, si ce n'est plus. Donc, j'aimerais bien avoir un petit peu potentiellement l'avis d'autres personnes que le mien. Parce que peut-être que moi, je suis en train de dire que la carte est horrible alors qu'il y en a plein qui pensent que la carte est incroyable. on va le jouer ce Baron Zemo. Je ne sais pas, là, je me dis en stand-alone comme ça. Voilà, c'est un petit agent trade, ça fonctionne bien avec Loki, mais là, mine de rien, c'est quand même une 3-7 quoi. 3-7 en termes de statistiques, il n'y a pas beaucoup mieux sur le jeu. Je veux dire sans effet négatif parce que, par exemple, Gladiator est mieux en termes de stats, mais il potentiellement fait un truc horrible. Donc, ouais, on se fait snapper. Est-ce que c'est vraiment un bot ? J'espère que c'est vraiment un bot. Là, on peut faire tac-tac. 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 Ah, je joue trop de cartes, je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Iron Man, ok, c'est bon, c'est gagné. C'est bon, c'est gagné. En vrai, c'est pas mal parce que du coup, s'il a l'initiative, il y a un monde où il reste alors qu'il a perdu. ça m'arrangerait pas mal. Mais il ne va pas avoir l'initiative parce que je gagne à droite. Mince. Du coup, je récupère Iron Man en 5-3. C'est marrant ça. C'est un des trucs qui rend la carte Mentis potentiellement intéressante, c'est que ça copie la carte telle qu'elle est au moment où vous la copiez. Donc là, on a Iron Man 5-3 parce qu'il a été boosté et donc au moment où on l'a copié, elle est 5-3. mais un Venom par exemple qui serait 3-20 après avoir détruit tout le board adverse, vous faites une copie, vous récupérez une 3-20. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'il resterait ici ? Je le vois bien partir quand même ce petit loulou ce petit loulou le bot mais bon, on va voir. Ah, il reste. Bon, ça me met plutôt bien. Après, voilà, là, c'est juste pour le rush infini. On prend des petits 8 cubes sur des bots. C'est pas forcément relevant pour la game mais du coup, c'est vrai qu'on peut peut-être assister à une démocratie, des decks, démocratisation plutôt des decks un petit peu plus basés sur ce que l'adversaire fait en fait plutôt que vraiment sur nous. Un deck basé sur ce que l'adversaire fait donc peut-être que ça peut fonctionner. Franchement, j'aime bien quand il y a des nouvelles synergies ou au moins des nouvelles un petit peu formes des manières de jouer presque qui arrivent. Là, ça arrive dans une méta actuellement dans un jeu où tu te dis je vais en tournoi je prends Thanos en fait c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Peut-être que c'est pas le meilleur moment mais pourquoi pas plus tard. En tout cas, c'est mon verdict actuel. J'aime bien quand même tester les cartes pour vous. C'est pas forcément les vidéos ou en tout cas les choses que vous peut-être préférez regarder mais j'aime bien le faire donc je le fais. N'hésitez pas à vous me dire aussi un petit peu vos retours par rapport à ça si vous avez potentiellement des envies ou des idées en mode il faudrait que je fasse ça avec la nouvelle carte etc. N'hésitez pas au moins à proposer même si je vous dis non c'est mort il n'y a pas moyen voilà qu'on en parle en tout cas. Je crois qu'on est encore contre un bot. Je suis pas certain Enzo, Thor après le mec d'avant c'était peut-être pas un bot c'est trop tard. New York On va faire Baron Zemo comme il y a New York on va sûrement jouer comme ça histoire de potentiellement lui laisser l'initiative avec Mojo World voilà histoire d'aller prendre 8 cubes tout simplement voilà c'est très bien ça on va faire le petit Lolo c'est ça qui est pas mal c'est qu'il aura forcément l'initiative là il a 105 et moi j'ai 16 donc déjà c'est assez étonnant il me semblait que les bots snappaient toujours dans ce genre de situation alors on va faire Loki on va voir si c'est un bot ou pas oui il y a Swarm c'est 100% un bot et bah on n'est pas obligé de jouer on va attendre on peut tout jouer à la fin donc c'est vrai que c'était sympa l'idée de tout jouer pour faire Blade sur Swarm pour avoir deux Swarm au dernier tour mais bon en avoir un seul c'est très bien aussi si ça permet de récupérer 8 cubes on prend il a tellement d'avance il a pas envie de snapper là dessus le bot voilà quand même alors combien coûte toute ma main 1 2 3 4 5 6 7 donc je vais pas jouer le Swarm en fait ça veut dire que je joue 6 cartes et j'ai 7 places de libre ok déjà on va jouer Rogue sur la droite ce qui veut dire que si Ant-Man est à droite voilà ça me fait gagner la droite ultra facilement parce que du coup on aura le boost de Ant-Man donc déjà on va jouer Bishop Bishop on le joue le mid du coup lui plutôt donc l'attaque on va mettre le Nightcrawler le Baron Zemo et et je tiens quoi allez Blade ensuite il faut remplir le mid et ensuite on joue comme ça ça me paraît plutôt pas mal Bishop va gonfler assez peut-être que je préférerais mettre Nightcrawler au mid en vrai on recommence tout on recommence tout donc tac ensuite Rogue ensuite Baron Zemo qui part là mais Nightcrawler lui part au mid parce qu'on a besoin de 3 points au mid potentiellement du coup Blade qui part ici on fait Cable Nightcrawler et America Chavez sur la gauche c'est parti alors on est peut-être derrière attends il est à combien non ouh ça a failli être un moins 8 cubes là contre un bot oh nom de dieu oh ça aurait été ça aurait été tragique ça pour la vidéo bon maintenant on aimerait bien quand même une game contre un vrai joueur pour finir cette vidéo il y a le Baron Zemo en vrai tu vois dans ce genre de game il est cool parce que ça fait des trucs sur le board c'est bien en fait c'est bien donc ouais s'il est rempli là il a gagné c'est trop investi sur la droite tout en n'étant pas sûr avec cette rog parce qu'en fait il pouvait déplacer Antman donc c'est quand même complexe bon là vous voyez ces 8 cubes ils ne représentent pas grand chose donc voilà voilà je le dis quand il peut y avoir des défaites quand il y a des types de choses qui pour moi ne représentent pas grand chose voilà j'hésite pas à le dire par exemple présenter un deck en conquête voilà pour moi ça ne représente pas grand chose c'est pour ça que je ne le fais jamais mais à la fois présenter un deck dans ce mode de l'ador là ça ne représente pas grand chose non plus sur la vraie valeur du deck ne croyez pas que du coup le deck est incroyable parce que je viens de faire 2 8 cubes de suite c'était des bots alors on n'a pas de carte de coup léger x23 barons et mots sur kamar tâche ça peut être cool ça peut être très cool du coup si les deux cartes les moins chers de son deck c'est des slopes puis nulle bah c'est quand même plutôt cool on va voir on va voir ça mur island on va jouer mobus puisque on n'a pas envie que death descende trop en termes de coup et après on va potentiellement jouer loki à voir ce qu'il y a à faire c'est vrai que contre destru ça peut être complexe si je pioche pas baron si je pioche pas baron il y a un moment où je fais loki en vrai direct même si j'ai aliott en main et shangshi si je pioche frog par contre ça devient ça devient désagréable forcément bien sûr et après un petit deuxième coup et ça va cette fois là partir à droite pour profiter de mur island ok câble mais là du coup on peut patienter câble ça peut être pas mal mais le problème c'est que ça se curve horriblement mal donc je pense que loki a plus de sens ici on y récupère de l'énergie on a plus shangshi voilà mais on peut piocher rogue on peut piocher baron zemo qui sont des très bonnes cartes ici oh là là c'est horrible oh mon dieu ce qu'on vient de récupérer c'est abominable ok ok c'est abominable pas de null pas de death ça c'est terrible est-ce qu'il ferait vous pensez qu'il ferait Arnim Zola direct là vous pensez qu'il pourrait faire Arnim Zola direct c'est possible c'est possible très possible en fait en gros s'il ferait Arnim Zola il a des chances que des choses horribles se passent déjà premièrement il a une chance sur trois que ça juste ne touche pas null dans ce cas là c'est pas fou il a également une chance que une fois que null est tapé que ce soit deathlock qu'il soit tapé et qu'il tue ces deux null en ce cas là c'est assez désagréable aussi je pense qu'on va partir sur quelque chose de ce genre là même si ça lui donne beaucoup d'énergie donc c'est quand même pas fou en vrai faire Arnim Zola maintenant c'est vraiment nul pour moi après tu veux le faire quand sinon je sais pas si je dois attendre ou pas pour cette rogue parce que là si moi je le récupère justement la vie peut être belle non mais on va attendre je pense on va attendre tac 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 il le fait oh là là il a la réussite deathlock en premier c'est le truc le plus chanceux possible après là ça se trouve il va avoir killmonger et du coup tout ira bien ah mais attends on peut y avoir un des deux qui va à gauche peut-être il a eu killmonger bon c'est peut-être pas si perdu que ça si c'est quand même pas fou bon arrêtez vous de là maintenant ça suffit ça je comprends pas pourquoi c'est pas accéléré la vidéo va durer un million d'années parce qu'il y a 45 minutes d'interaction qui n'ont aucun sens il faut arrêter là maintenant c'est bon c'est le pire endroit où elle pouvait finir ma x23 puisque je vais faire rogue à cet endroit là donc c'est vraiment horrible et je pioche la pire carte de mon deck c'est honteux vraiment c'est juste nul on a passé 40 minutes à attendre pour que là je puisse pas gagner la game peu importe comment je la joue ouais bon bref ça aura pas été une journée facile pour moi parce que vraiment les enchaînements de trucs que je me suis pris aujourd'hui c'est vraiment assez désagréable mais bon finalement de toute façon c'est assez simple la montée infinie voilà pour ce petit deck donc je vous invite à essayer de votre côté peut-être des listes un petit peu différentes peut-être essayer des trucs un peu plus greedy dans le fait de vraiment jouer avec le board de l'adversaire moi je vous avoue que voilà pour l'instant la carte me hype moins qu'avant et peut-être qu'elle me hipera plus après le prochain patch puisque demain il y a une OTA peut-être que je ferai une vidéo sur l'OTA de demain en tout cas voilà où je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis au revoir et je vous dis